Découvre qui est secrètement amoureux de toi Te sens-tu seul parfois et rêves-tu de trouver le véritable amour? Eh bien, ne désespère pas! Il est tout à fait possible qu'en ce moment, il y ait quelqu'un qui soit secrètement amoureux de toi. Si tu meurs d'envie de savoir de qui il s'agit, alors fais tout simplement ce test de 7 questions. Chaque question te donnera un certain nombre de points, et à la fin, tu devras additionner les points totalisant ton score. Prépare ta calculatrice parce que tu es sur le point de trouver ton âme sœur. 1. Comment te décrirais-tu en un mot? A. Travailleur B. Modeste C. Fidèle D. Aventureux Tu as 10 secondes pour faire ce choix difficile. Essaie de suivre ton instinct et de noter ce qui te vient à l'esprit en premier. Cela te donnera la réponse la plus probable. Et maintenant, pour la partie la plus difficile, les mathématiques. Si tu te considères comme un travailleur, c'est 10 points. Aucun point si tu as choisi la modestie. Si le mot « fidèle » est celui qui te décrit le mieux, alors tu obtiens 20 points. Et si tu es un aventurier, alors c'est 30 points pour toi. 2. Où passes-tu le plus clair de ton temps? A. À la maison B. En ville C. Chez un ou une amie D. À l'école ou au travail Tes 10 secondes commencent maintenant. Quelle option choisiras-tu? OK. Voyons combien de points tu vas pouvoir ajouter à ton compte. Si ta devise est « Ma maison et mon château », ajoute 30 points. Si tu passes beaucoup de temps à errer en ville, tu n'obtiens aucun point supplémentaire. Si tu préfères passer ton temps chez un ou une amie, ajoute 20 points. Et si tu sors rarement des quatre murs de ton bureau ou de ton école ou université, tu peux ajouter 10 points. 3. Si tu étais dans une situation compliquée, qui appellerais-tu en premier? A. Un membre de ta famille B. Un bon ami C. Toute personne à proximité T. Un voisin Tu ne peux en choisir qu'un. De qui s'agit-il? Tic-tac, tic-tac! Tu as, comme d'habitude, 10 secondes. OK, c'est parti! Additionnons maintenant les points. Si la première personne qui te vient à l'esprit est un membre de ta famille, n'ajoute aucun point au compteur. Si tu appelles un ami en premier lorsque tu as de gros soucis, alors ajoute 20 points. Si tu joins une personne au hasard pour te filer un coup de main, ajoute 10 points. Et si la première personne à qui tu penses dans cette situation d'urgence est ton voisin, ajoute 30 points. Ce choix ne devrait pas être trop difficile, sauf si tu as deux saisons préférées. Mais rappelle-toi, choisis celui qui te vient à l'esprit en premier, sous les 10 premières secondes. C'est parti pour les résultats! Les amoureux de l'hiver obtiennent 20 points. Si tu sautes de joie à l'arrivée du printemps, tu n'obtiens aucun point. Si tu ne te lasses jamais du soleil estival, alors tu peux ajouter 30 points. Enfin, si tu es amoureux de l'automne, tu obtiens 10 points. 5. Si tu as du temps à tuer, tu es plutôt susceptible de... A. Étudier B. Faire du shopping C. Chanter D. Faire autre chose Hum... Et si je passe tout mon temps libre à tricoter? Je suppose que je vais devoir choisir l'option D. Oups! Les 10 secondes sont quasi terminées. As-tu fait ton choix? Si tu aimes étudier et si tu as une insatiable soif de connaissances, 20 points te sont accordés. Si tu adores faire du shopping, à notre 10 points. Si tu fais partie de celles et ceux qui passent leur temps à chanter, que ce soit en faisant la vaisselle, en conduisant, en prenant une douche, en passant la serpillère, en étendant le linge et la liste est infinie, Alors, 30 points pour toi. Si tu as choisi la dernière option, soit faire autre chose, alors tu n'obtiens aucun point. Bon, je suppose que le tricot n'est plus... 6. Quel est, selon toi, le rencard parfait? A. Aller au cinéma B. Discuter autour d'un bon café C. Un dîner romantique D. Réunion à un bar Tu as déjà une idée en tête? Sinon, tu as 10 secondes pour y réfléchir. Et maintenant, on ressort la calculette pour ajouter les points. Aller au cinéma ne t'apporte aucun point supplémentaire. En revanche, tu peux annoter 10 points si tu aimes l'idée d'aller boire un bon café avec ton prétendant. Ceux qui ne diraient jamais non à un dîner romantique prennent 20 points. Et si pour toi, le rencard idéal se déroule dans un bar, alors, bim, 30 points pour toi! 7. Avec qui passes-tu le plus de temps? A. Tes collègues B. Tes amis C. Ta famille D. Des étrangers Voici la dernière question du test. Et tu as encore 10 secondes pour faire ta réflexion. Si tu es du genre à passer la majeure partie de ton temps avec tes collègues, alors ajoute 10 points. Si tu traînes surtout avec tes amis, ajoute 20 points. Si tu aimes passer du temps avec ta famille, voilà 30 points pour toi. Et si tu préfères être entouré d'étrangers, alors tu n'obtiens aucun point. Ça y est, toutes les questions sont terminées. Mais nous avons encore des calculs à faire. De combien de temps as-tu besoin pour additionner tous tes points? Que dirais-tu de 10 secondes? Je suis sûr que tu es impatient de découvrir qui est amoureux de toi maintenant. Oui, nous aussi. Voici tes résultats. De 0 à 50 points. Ton premier coup de cœur. Il y a quelque temps, tu aurais pu penser qu'il ne t'avait même pas remarqué. Mais le temps a passé et encore aujourd'hui, ton premier amour ne peut t'éclipser de son esprit. Comment? Pourquoi? Parce que tu es devenue une personne confiante et merveilleuse. Ton premier coup de cœur a définitivement remarqué cette évolution. Donc, la vraie question est, que vas-tu faire maintenant que tu sais ça? De 60 à 100 points. Ton collègue. On dirait que l'amour est dans l'air sur ton lieu de travail. Un de tes collègues est fou de toi. Vérifiez les e-mails, aidez les clients et rêvez de toi. Oui, voilà sa journée type. Comment te sens-tu vis-à-vis d'une romance au bureau? Pèse bien les pours et les contres avant de te jeter de temps. De 110 à 150 points. Ton meilleur ami. Oups, il se trouve que ton meilleur ami pourrait bien vouloir être plus qu'un ami. Tu as une belle et loyale personnalité, alors il n'est pas étonnant qu'il soit amoureux. En revanche, cette personne va devoir avoir le courage de te déclarer sa flamme. Si tu les laisses dans la friendzone, à vie, cela pourrait te causer du dommage et tu passerais à côté d'une belle histoire. De 160 à 210 points. Ton voisin. Si tu te demandes pourquoi ton voisin n'arrête pas de poser des questions ou d'emprunter du sucre, du sel ou des oeufs, voici ta réponse. Cette personne est simplement amoureuse de la jolie petite voisine alias-toi. Et toute excuse est bonne pour te voir le plus possible. Comment te sens-tu par rapport à ton résultat? Penses-tu que c'est assez précis? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes amis. Qui sait, peut-être que cela les aidera à trouver le grand amour. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si tu as passé un bon moment en faisant ce test. Et si tu n'es pas encore abonné à Sympa, fais-le maintenant pour ne jamais manquer les mises à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada